et que ton peuple soit qui, dans les noms que Jésus nous d'avons ainsi tous, Amen. Amen. Je vous salue tous dans les points précis, les noms de l'Esprit-Saint-Denis, Amen. Amen, Amen. Le terme de notre message de cet après-midi est intitulé « Le choix des noms ». Le choix des noms. Amen. Amen. Bienvenue, laissez-moi te dire ce matin que le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu qui est tout-puissant, c'est un Dieu qui est fort, c'est à qui appartient toute la puissance, même malgré son nôtre d'impétence, il n'est pas dictataire. Amen. Amen. Dieu ne parle d'impétence, et c'est pourquoi il a laissé à l'homme le choix. Amen. Le choix des noms. Amen. 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 Dieu en qui tu serre. Dieu te auxiliary. Dieu te laisse la liberté, la faculté des deux choses en parallèle, devant toi, et que toi-même tu y choisis. Dieu te représente et c'est à toi de faire ton choix. C'est pourquoi je dis que Dieu n'est pas dictateur. Amen. Dieu que tu serres, Dieu en qui tu as cru, Dieu en qui tu serres le bien-aimé n'est pas du que ta terre. Alors, en choisissant, l'homme peut déterminer ce qu'il est. Lorsque l'homme se présente devant Dieu, je crois, et c'est à lui de choisir ce qu'il veut, en ce moment-là, lorsqu'il fait son choix, il détermine ce qu'il est réellement. Même si tu ne le connaissais pas bien auparavant, mais lorsque tu lui présentes deux choses et il fait son choix, tu sauras maintenant que la personne à qui j'ai l'appel aime ça ou déteste ça. Amen, tu vas comprendre facilement. Amen. Alors, pareillement, vis-à-vis de nous, Dieu nous laisse le choix. Nous allons prendre vos Bibles dans le livre de Jean. 1, Jean 1, nous commençons par le premier verset. Livre de Jean, j'habiterai premier, nous commençons par le premier verset. Nous lisons la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien que ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde ou des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont pas reçu. Il lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il nous fait pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière véritable, qui, en viendrant dans le monde, éclaire tout le temps. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point coûté. Il est venu chez le sien, et le sien ne l'a point reçu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, même de Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. 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 Bien les gens nous amènent au commencement des choses. comme je l'avais dit le choix de l'homme Dieu n'est pas dictateur et il nous laisse le choix de choisir la Bible dit ici au commencement était la parole lorsqu'il n'y avait encore rien dans le monde il y avait la parole de Dieu et cette parole était Dieu Amen au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu Amen la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui il n'y avait rien dans le monde il n'y avait rien, rien du tout ni dans le ciel ni sur la terre mais lorsque Dieu a commencé à crier au départ de toutes choses la Bible dit il a commencé à déclarer c'est quelque chose que toi tu connais bien et que moi nous connaissons si je connais nous connaissons tous au début de toutes choses la Bible dit qu'il n'y avait rien dans le monde il n'y avait l'esprit de Dieu qui mourait sur les autres et Dieu s'est mis à crier en disant que telle chose soit et la chose fut il n'y a pas que telle chose soit la chose fut après telle chose soit et toutes choses ont été créées par elle et cette parole la Bible dit était avec Dieu et était du monde Amen Amen la Bible dit pour l'appeler Logos Logos c'est-à-dire quoi ? c'est la parole parmi Amen et ce mot est employé juste pour expliquer ce qu'est Jésus-Christ Christ est Logos la parole parmi et qui créait toutes les choses Amen Amen la Bible dit il était la vie et la vie était la lumière des hommes c'est les paroles qui sortaient de Dieu c'est les paroles qui étaient de Dieu c'est ça qui était la vie et c'était toute une lumière pour tous les hommes c'est-à-dire quoi ? puis réellement le jour que Dieu a créé l'homme il a pris de la peau il l'a façonné et après il a soufflé et c'est à ce moment-là que l'homme était devenu vivant Amen mais au début de toute chose quand Dieu a commencé à façonner l'homme cette statue-là n'avait pas de vie mais Dieu a soufflé et ça la vide et l'homme est devenu un être vivant Amen Amen il a reçu la vie de Dieu en lui et il a commencé à se comporter comme Dieu Alléluia Au début de toute chose l'homme était presque pareil à Dieu il faisait comme Dieu il se comportait comme Dieu jusqu'au jour où l'homme avait chuté c'est ce jour-là que l'homme a pris la vie qui était en lui Amen Alors la parole qui était vie qui était la lumière du monde a été soufflée là-bas dans l'homme et l'homme était de venir une âme vivante cette lumière était la lumière de tous les hommes de toi et de moi nous vivions à travers de cette lumière alors la Bible continuera en disant la lumière lui dans le terrain le terrain c'est toi et moi Alléluia Amen nous étions dans les ténèbres pourquoi ? parce que nous étions des hommes nous avons perdu la vie qui était en nous la lumière de Dieu est venue pour nous éclairer pour nous illuminer mais quand cette lumière est venue l'homme l'a refusé Amen Nous avons refusé la lumière qui était Christ venant sur cette terre nous n'avons pas reçu cette lumière la Bible continue en disant il nous dit un homme envoyé de Dieu son nom était Jean Dieu en voyageant pour préparer le chemin de Jésus-Christ quand Jean est venu il est venu rendre un témoignage à la lumière il est venu nous annoncer une lumière qui devrait venir il est venu nous parler de la lumière qui devrait venir dans ce monde Jean n'a pas parlé de lui-même et il a dit clairement que moi je ne suis pas la lumière mais il y a quelqu'un qui viendra après moi cet homme me précède Alléluia il vient après moi mais en réalité c'est lui qui me précède c'est lui qui est devant moi c'est lui qui est la lumière c'est lui qui viendra vous écrivez c'est lui qui viendra vous éliminer c'est lui qui viendra vous montrer toutes les choses il était déjà là c'est lui qui est le premier mais je veux vous informer que cet homme a vécu avant moi il était déjà là Alléluia il était là il était la lumière du monde et le monde l'a prévissé le monde l'a refusé dès le départ de toutes les choses qu'il a aimé dans le jardin d'Éden l'homme a fait son premier choix Dieu dit alors tu mangeras de tous ceux qui se retrouvent dans le jardin mais quand à l'arbre qui est au milieu du jardin qui ne touchera jamais ça c'est la parole de Dieu et Dieu ajouta le jour que tu toucheras à cette âme tu mourras il a expliqué à l'homme il a averti l'homme fais attention je te donne tout mais fais-t'en te toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin car le jour que tu le toucheras tu mourras l'homme s'enversera et le diable est brûlé il a passé par la femme le diable est connaissé par tout cela il a pris la forme et il a demandé est-ce que Dieu vous a interdit de tout manger dans le jardin la femme qui a expliqué au diable qu'est-ce que tu avais dit le diable ne le savait pas la femme informa le diable moi j'appelle j'appelle ça un petit peu l'information que le diable a réussi de la femme la femme informa le diable non il n'est pas c'est pas le diable Dieu est gentil il est bien il nous a tout donné sauf l'arbre qui est au milieu du jardin et il nous a très bien dit le jour que nous toucherons à cet arbre mais là nous mourrons Amen même la femme savait Adam aussi savait que le jour que nous toucherons à cet arbre qu'on va mourir et quand le diable a demandé la femme n'a pas visité et l'a expliqué au diable oui Dieu a permis que nous mangeons tout mais quant à l'arbre qu'est au milieu du jardin nous ne touchons jamais chaque jour nous approchons même pas de ça et c'est là que le diable a eu lucide pour détruire l'homme le diable commence à maintenant à parler à la fin tu sais Dieu vous cache quelque chose la réalité c'est quoi les jours que vous toucherez à cet arbre et que vous en mangeerez vous aussi vous deviendrez des dieux vous allez devenir comme lui avant en déjeuner maintenant que l'homme était insatial parce que l'homme ne manquait de rien Dieu lui avait tout donné et il a tout qui se posait en devant de lui et il a demandé à l'homme de régner dans le jardin c'est l'homme qui régnait bien aimé c'est Dieu qui est créateur de toutes choses mais moi je peux vous dire que l'homme pouvait même dire que nous avons crié Amen Dieu c'est le créateur de toutes choses mais l'homme pouvait ce jour-là quand il était encore dans les gens quand il est baigné il pouvait dire que nous avons créé ensemble j'étais là aussi moi j'ai participé à la création c'est-à-dire quoi quand Dieu créa toutes choses il a fini de crier il a pris à l'homme et il demanda à l'homme de donner à toutes choses un nom c'est l'homme qui a donné le nom à toutes choses qui se trouvent ici et le jour où Dieu a eu l'idée de créer une femme pour l'homme Dieu rétira des comptes de l'homme une ou d'autre et il crée la femme avec et quand on s'est réveillé de son sommeil il a pris la femme et puis le dit l'homme a déclaré voici cette fois-ci celle qui est hors de la maison et chair de la chair et c'est toujours l'homme qui dit on la paie la femme c'est encore mille fois l'homme qui a donné le nom à la femme c'est l'homme qui a donné le nom au lion au je sais pas quoi les ours tout ce que tu vois dire c'est l'homme qui a donné un nom et Dieu lui dit reine reine dans le jardin ce qui veut dire que Dieu avait donné quand même à l'homme une autorité un pouvoir l'homme était conduit sur une toute chose ici sur la terre et les animaux les craignaient et les respectaient il ne manquait de rien et chaque soir Dieu descendait pour parler avec l'homme mais bien aimé quel privilège mais pour homme ça ne suffisait pas il a bien entendu le parent de Dieu que je te donne tout tu peux toucher à ça à ça mais quand tu as cette à cette âme tu ne le toucheras jamais car le jour où tu toucheras tu mourras le diable est béni et il lui raconta autre chose la Bible dit que la femme quand elle a entendu la voix du diable elle a fait son choix non je ne veux pas rester telle que je suis moi aussi je veux devenir comme il est Dieu la femme a fait son choix elle a touché et elle a l'angé l'homme était allé on ne sait pas la tête elle a trouvé sa femme alors comment ça se passe ici ah j'ai eu une bonne nouvelle j'ai reçu une visite aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu me voir qui ? c'est moi alors qu'est-ce qu'il nous a apporté il nous a révélé quelque chose qui a été caché Dieu a été caché quelque chose tu sais l'arbre qui est venu déjà terre c'est l'arbre qui est réveillé si nous touchons à ça nous devons revenir nous aussi et Dieu est comme lui l'homme m'a entendu dans votre femme et lui à son tour a fait aussi son choix il est allé faire quoi ? bien aimé il a fallu à l'arbre de réprimander elle elle a fait l'attention tu sais ce que Dieu nous a dit pourquoi tu as fait ça ? pourquoi tu t'es révélé mais quand on a entendu ce qu'a dit sa femme lui aussi à son tour a fait son choix oui je vais devenir moi aussi comme un Dieu et il est venu toucher amen et lorsque les hommes ont touché à l'arbre ils l'ont mangé la vie la vie qui était en lui la vie que Dieu avait souvée ce jour-là est sortie de l'arbre amen cette vie c'était la pire que l'homme portait c'est ça qui couvrait la unité de l'arbre mais le jour que l'homme a mangé le fruit et cet arbre la vie qui était en lui est partie l'homme s'est vu ni ce jour-là et il a commencé à chercher des solutions que faire pour se couvrir les sangs et les sangs il est allé chercher les feuilles pour se couvrir sa unité Dieu comme il m'a fait l'habitude de descendre chaque soir pour parler à ses enfants il y a encore une fois de sa vie il ne trouvera pas Adam et Eve à leur place Dieu commença à crier dans les jardins Adam Adam mon fils où es-tu où tu te caches attendis je me suis caché parce que je suis nu Dieu démarre à Adam comment sais-tu que tu es tu es nu est-ce que tu as touché à Adam parce que je t'ai interdit c'était simple oui j'ai touché pas mais c'était pas ça oui effectivement j'ai touché mais c'est la force que tu as mise à côté de moi tant que je vivais seul je n'ai jamais fait quelque chose de mal contre toi j'ai touché de la mort j'ai touché je te caches de la mort mais ça c'est la mort c'est la mort j'ai touché moi aussi j'ai goûté Dieu les garde à elle qu'est-ce qu'elle a fait elle a son tour Seigneur Seigneur non plus moi je sais tout ce que tu nous as dit mais aujourd'hui nous avons reçu quelqu'un qui est venu nous voir les serpents et quand il est venu voilà ce qu'il m'a dit et moi j'ai écouté sa parole j'ai pu et j'ai mangé et j'ai gardé une partie que je donnais à mon mari et lui aussi d'un rocher Alléluia Alléluia il faut chasser l'homme du jardin d'air parce que dans le jardin il s'est trouvé des arbres les jardins dans l'arbre la connaissance du bien et du mal est l'arbre de vie l'homme le jour qu'il a touché il était devenu un homme un homme un homme un homme un homme un homme Amen Amen sa vie était déchire alors si l'homme alors si l'homme avait eu l'occasion de mettre la main à l'arbre de vie il allait vivre éternellement mais dans le péché Alléluia Amen il allait continuer la vie mais comment ? en restant toujours un pécheur éternel et il a dit nous devons chasser l'homme du jardin et on a chassé l'homme il a dit à l'homme parce que tu as obligé à la voix de ta femme tu mangeras la chine avec ton front tu vas souffrir la terre va te plier des écrits tu verras comment tu vas souffrir il regarda la femme parce que toi aussi tu as obligé à la voix du serpent bien que vous étiez déjà avertis parce que tu as fait cela tu as enfanté avec ton père mais ton désir se portera toujours vers ton mari Alléluia et c'est ce qui s'est fait et c'est jusqu'à ce jour Amen quand la femme est dans la maternité pour voir comment il écrit comment il pleure mais dès qu'elle sort de la maternité elle oublie dès que l'enfant sort c'est fini elle rentre à la maison son désir se porte toujours vers qui Alléluia et non on souffle jusqu'à ce jour bien dit le même jour que l'homme était déchir était devenu mon déchir habite dit que la solution a été trouvée Dieu dit on vient avec toi parce que tu as fait l'enfant tu vas commencer à marcher sur ton mort je ne sais pas si c'est un problème si tu ne seras pas avec les pieds mais tu vas commencer à marcher sur ton mort et ta nourriture sera à pousser amen voilà ce que je déclare quelqu'un sortira de la femme t'écrasera les talons et toi t'écrasera les talons et toi tu le montras les talons amen c'était une prophétie de ce qui te veut c'est rien ici je ferme la parenthèse je voudrais tous les demandes à faire voir que Dieu n'était pas Dieu laissait le choix à l'homme Dieu n'est pas dit ta gueule pour me prouver des choses aux hommes mais Dieu montre aux hommes ce qui est bon si tu continues à marcher comme ça voilà ce que tu auras si tu continues à te comporter comme moi je veux voilà ce qui t'arrivera mais lorsque tu feras les comprens de ce que moi je te demande voilà aussi ce qui t'arrivera alors c'est à toi de faire des choses et l'homme a choisi ces jours-là pour payer à la voix de qui tu tiens amen alors comme Dieu est toujours bon il est un homme et je peux te former bien aimé dans toutes les créatures que Dieu a fait il n'y a pas une créature que Dieu aime plus que l'homme plus que l'homme amen Dieu aime l'homme plus que l'homme Dieu aime l'homme plus que les anges et les anges sont même devenus j'aime parce que Dieu nous aime plus que ils sont à notre service amen ils travaillent dans notre maison la maison la maison de notre paix et l'île nous sert les anges je regrette beaucoup quand je vois les gens dire c'est si tu es même un ange qui aime et tu préfères la place des anges et pourtant moi je vais te dire que les anges préfèrent ta place les anges souhaitent être à ta place bien aimé comme a dit le Seigneur qu'il y aura un qui netra la femme qui viendra t'écraser la tête et toi tu n'auras et toi tu n'auras de ta mort encore une fois Dieu a sa volonté et le bénit vers l'or car c'était une promesse qu'il avait faite la Bible dit ici cette lumière lui donne le ténèbre mais le ténèbre ne l'a pas ruchie Dieu l'employa Jean Jean le bénit toujours en faveur de cette lumière en faveur de cette vie afin que les gens de ce monde comprennent et croient à cette lumière là mais qu'est-ce qui s'est passé après nous avons de savoir la Bible dit cette lumière était la véritable lumière qui en filant dans le monde éclaire tout le temps le jour que l'or a chuté l'or a commencé à vivre dans un noir dans un dans un lieu sombre toute sa vie passée dans le ténèbre et Dieu par sa grâce envoya encore une fois sa parole pour éclairer l'homme pour illuminer l'homme pour donner encore une fois la vie à l'homme la vie que l'homme avait à cette époque là le perséviste nous dit il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde de la preuve ici le monde c'est toi le monde c'est moi quand Dieu parle du monde il ne parle pas des arbres et des bâtiments mais Dieu parle de toi et de moi nous avons été criés par cette lumière ou par cette parole et par cette parole qui est venue vers nous nous ne l'avons pas reçu le perséviste dit et le pédit chez le sien et le sien ne l'ont point reçu mais à une portion des personnes un petit groupe des gens qui ont crié en lui parce qu'ils ont crié en lui il leur a donné le pouvoir de le pédier enfant de Dieu non pas par le sang mais par la volonté du paix alléluia alléluia amen amen verset 14 et la parole a été faite de chair cette même parole qui donnait la vie à cette époque-là est revenue encore en cours la deuxième fois parmi nous mais cette fois-ci en chair la parole est faite de chair il est venu au milieu de nous il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité quand il était c'était pas quand Christ est venu il a apporté la vérité et dans son langage à chaque fois qu'il parlait il disait en vérité en vérité je vous le dis il a apporté la vérité il a apporté la lumière pour éclairer encore une seconde fois l'heure pour redonner à l'homme la même vie que l'homme avait au paradis mais bien que cela est venu encore pour la deuxième fois la Bible dit l'homme n'a toujours pas réussi Amen l'homme continue toujours jusqu'à ce jour à faire son choix et même ce jour-là le roi a posé la question à la foule voulez-vous que je vous remache Jésus ou Barabbas bien aimé les choix de l'homme étaient réglés pour dire Barabbas que c'est Jésus-là soit mes apports encore une fois l'homme a fait ce jour Amen l'homme choisit toujours ses pieds mauvais l'homme choisit toujours ses pieds mal le cœur de l'homme est tellement penché vers le mal bien aimé quand bien même les bonnes choses peuvent arriver l'homme choisit toujours les mauvais côtés nous voulons ça ça non Amen Amen On l'a bien dit cette lumière est venue cette parole est venue encore une fois parmi nous étant chère et n'a habité parmi nous comme un grand plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père tout ce qu'il faisait montrait réellement qu'il était béni du Père parce qu'il y avait un qui l'a confirmé un grand sacrificateur bien que les gens disaient ce qu'il voulait de Jésus-Christ mais lui il a eu le temps de réfléchir et comme il ne voulait pas que les gens le voient il est béni la nuit voir Jésus-Christ et lui dit Seigneur je crois que tu es le vide parce que ce que tu fais l'homme ne peut pas le faire de ta bien et bien Amen Alléluia 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 Ce que nous voyons en toi personne n'est là Ce que tu es en train de faire personne ne peut le faire le miracle que tu es en train d'accomplir personne sur cette terre ne l'a jamais accompli Effectivement tu es béni de Dieu alors dis-moi qu'est-ce que nous pouvons faire encore plus Jésus lui dit il faut que tu naisses de nouveau pour entrer au ciel Naître de nouveau mais comment je peux encore naître au moment où je suis déjà vieux Christ évidemment même toi aussi grand sacrificateur tu ne connais pas ça alors il est important qu'il naisse d'où il t'est Amen Amen Je ferme la parenthèse Bienvenue nous retournons à ce que nous disions au paradis le choix l'homme choisit toujours malin l'homme l'homme fait toujours de mauvais choix à chaque fois que Dieu s'avance vers lui pour lui proposer des choses Dieu met deux réalités devant l'homme l'homme se penche toujours du côté mauvais l'homme choisit toujours ce qui est le mauvais même aujourd'hui nous voyons dans les églises c'est dur avant de parler bien-aimé je vais dire une chose il n'y a aucune église chrétienne ici sur la terre qui dit aux gens aller et pêcher vrai ou faux même si nous dans l'église catholique nous n'entendrons jamais le prêtre devant la chair à dire au prévu ou à l'église aller commettez la fiducité commettez ceci commettez cela péché comme vous voulez il n'y a aucune église chrétienne qui dit Amen mais il y a une chose que je voulais dire parmi les églises qui sont sur la terre bien-aimé il n'y a pas beaucoup qui disent qui mettent les choses en clair devant le peuple de Dieu en leur disant ne faites pas ça parce que si tu le fais tu mourras ne commettez pas ceci ne commettez pas cela voilà comment Dieu te demande de marcher voilà comment Dieu te demande de te comporter voilà ce qui est mauvais voilà ce qui est mal bien-aimé beaucoup de gens ont du mal beaucoup même de prêtres de pasteurs ont du mal à prêcher la vérité devant le peuple de Dieu n'a plus montré que ça c'est mauvais tu n'aimes pas ça beaucoup les cachent jusqu'à ces jours Alléluia Amen il se met pas sur la chair pour prêcher la guérison la bénédiction la prospérité là je ne sais pas quoi il va tout dire même quand à dire à l'homme ou à prêcher ou à prêcher des choses que Dieu refuse les gens se sont dus si je prêche les gens particuliers si je prêche je n'aurai pas ceci si je prêche je n'aurai pas ça si je prêche on n'aura pas de vie si je prêche la vérité les gens ne s'y porteront pas la Bible est dit dans les premiers jours il y aura beaucoup de gens qui ne s'y porteront plus la scène de tout petit mais en ayant la démarchaison d'entendre des bonnes paroles voilà si tu veux être prospère voilà si tu veux devenir ceci voilà si tu veux c'est ça le message que nous avons aujourd'hui dans les églises est-ce que c'est ça n'importe où irons-nous avec tout ces matrières où irons-nous avec toutes ces bénédictions terrestres où irons-nous avec tout ce que nous avons gagné ici va si tu es prédit c'est parce que un jour tu as rendez-vous avec Jésus dans le ciel c'est ça ce qui est important et les gens de ce monde même aujourd'hui vont continuer à faire le même choix va là où il y a bénédiction c'est si prospérité tu te trouveras Amen 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 Mais la voix étroite la voix étroite la vie le dit il n'y a que un échange qui l'a l'espoir Amen 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 là on en prépare avec plein de colis sur la tête tu as des charges tu n'accéderas pas tu viens du bien après ça ne te permet pas d'entrer dans ces trous car dans les trous dans la voie là il y a des blonds c'est son âme qui peut passer mais quand il y a déjà quelque chose sur toi tu ne peux pas passer par là Amen Amen prêchons la vérité prêchons la vérité prêchons la vérité au Père que le tué parlons de la vérité la vie me dit ici qu'est-ce que c'est cette parole est venue au milieu de l'eau pleine de grâce et de vérité Jésus Christ est prêché la vérité et lui nous recommande de prêcher toujours la vérité montrer aux gens ce qui est vrai et que les gens eux-mêmes fassent quoi ? Je suis un choix Alléluia Amen Que jamais même fassent quoi ? Je vais tout à l'heure me dire verser livre de Deutéronome chapitre 30 Deutéronome chapitre 30 Verset 19 et 20 Si quelqu'un trouve lui pédier Deutéronome chapitre 30 verset 19 et 20 Je lis la parole au nom de Jésus J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre Je l'ai dit Dieu me dit aujourd'hui Il n'en prend pour moi un témoin le ciel et la terre J'ai mis devant toi la vie et la mort Voilà ce que j'ai mis devant toi D'un côté la vie et de l'autre côté la mort La bénédiction et la malédiction Dans l'autre côté il y a la malédiction Choisis la vie Mais moi je t'ai conseillé de choisir la vie Choisis la vie Oui En fait que tu vives En fait que tu vives Toi et ta prospérité Toi et ta prospérité Car cette vérité que tu recevras aujourd'hui C'est une vérité que tu transféreras Que tu avais A ta prospérité A tes enfants Et de tes enfants Aux enfants de leurs enfants Ainsi de suite Vous vivrez Lorsque vous choisirez La vie Je prends Le ciel Je lui prends La terre Comme le témoin Et je mets devant toi Des hypothèses Des réalités Et c'est à toi De faire le choix Que veux-tu choisir La vie Ou ta prédiction Ou la malédiction Je mets tout devant toi Je ne suis pas dictateur Pour t'imposer Ne prends ce que moi je veux Mais je mets tout devant toi Et c'est à toi De choisir Ce n'est pas à moi De choisir à ta place Dites à moi Et viens Amen Hallelujah Amen Même aujourd'hui Je lui ai demandé La vie Et à moi La bénédiction Et la malédiction Mais Dieu nous conseille De choisir la vie En fait que nous vivions Et que notre postérité aussi vive Nous continuons Pour aimer l'éternel Ton Dieu Pour obéir à sa voix Je te demande d'aimer D'aimer l'éternel Ton Dieu Et d'obéir à sa voix Et pour t'attacher à lui Et que tu t'attaches à lui Car cela dépend de ta vie Car en faisant ses larges humaines C'est important parce que Ta vie en dépend Oui Et la prolongation de tes jours Et la prolongation même de tes jours Ici-là Et c'est ainsi que tu pourras Demirer dans le pays Qu'elle est éternel Et lorsque tu verras cela Tu pourras démirer Pardon Demirer longtemps plutôt Dans le pays Que le Seigneur A promis De donner A tes pères A Abraham Isaac Et Jacob Amen Amen Dieu a dit J'aimer Je dispose Tout devant toi Et fais le choix Mais les gens continuent A choisir ce qui est mal Les gens continuent A choisir toujours Ce qui est mal Quelqu'un qui parle De la vérité On peut m'aider Surtout les pasteurs Qui disent La vérité bien aimée Nous sommes à aimer Or de Dieu Allez me dire Allez me dire Allez me dire Allez me dire Continue à me dire Qu'est la vérité Allez me dire Qu'est la vérité Que les gens partent C'est la première Mais dis-moi Restez là Et continue Allez me dire Qu'est la vérité Amen Amen Nous sommes là Pour dire Qu'est la vérité Te montrer Comment tu vas faire Pour arriver là Où Dieu a le répertoir Si Je te cache Ta vérité Tu n'arriveras Jamais au bon port Et moi Je suis là Et condamné Pourquoi ? Parce que Je ne t'ai pas dit La vérité Je t'ai laissé Continuer Dans ta voie Amen Amen Aujourd'hui Les gens Changent les femmes Comme il fait Et ils sont toujours Dans la même église On les connaissait Ses prêtres Est venus Le jour où il était venu Dans l'église Il était avec sa femme On connait sa femme On était là Avec ses enfants Et aujourd'hui Je t'ai laissé 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 Je t'ai laissé